Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, Évangile de Jésus Christ selon son Jean. Gloire à toi Seigneur. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'était déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples l'avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit, c'est moi, n'ayez plus peur. Les disciples voulaient le prendre dans la barque, aussitôt la barque toucha la terre, là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. N'ayez plus peur. Ce sont les paroles du Christ. Ce sont les paroles de notre Seigneur. Les paroles du Christ ressuscité, qui a vaincu la mort, et qui a pardonné nos péchés. N'ayez plus peur. Mais de quoi? De quoi ne devons-nous pas avoir peur? Si nos espoirs sont fixés sur les choses matérielles, sur les choses de cette terre, alors nous devons avoir peur. Parce que les saints aussi ont été malades, si nous avons peur de la maladie. Certains ont souffert, beaucoup souffert, physiquement dans leur vie. Si nous avons peur de la mort, les saints aussi sont morts. Le Christ lui-même a souffert de cruelles tortures sur la croix et avant la croix. Certains des saints ont vécu pauvrement si nous avons peur de la pauvreté. Certains ont parfois été mendiants qui demandaient de la nourriture, comme Saint-François d'Assise. Certains ont été persécutés si c'est de la persécution que nous avons peur. Certains ont subi de la calomnie, le martyr dans certains cas. Alors, de quoi parle Jésus? De quoi ne devons-nous pas avoir peur? Nous ne devons pas avoir peur de ce qui est vraiment important. Le salut éternel. Nous ne devons pas craindre d'aller en enfer si nous sommes proches de Dieu. Si nous tenons la main de Dieu et la main de la Vierge Marie, nous ne devons pas craindre d'aller en enfer. nous ne devons pas craindre que nos péchés ne soient pas pardonnés si nous sommes repentis parce que le Seigneur est mort pour pardonner nos péchés. Nous ne devons pas craindre qu'il n'y ait rien après la mort parce que le Seigneur nous a promis la vie éternelle. nous ne devons pas nous ne devons pas avoir peur parce que les promesses de Jésus-Christ sont les promesses de Dieu et comme promesses de Dieu elles se réalisent toujours. Nous ne devons pas craindre d'être seuls dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté de la vie, dans les moments de croix. Nous ne devons pas craindre parce que nous ne sommes pas seuls, parce que le Seigneur est en notre compagnie. Il y a quelques jours, un ami au chômage m'écrivait et un professionnel qui a perdu son travail et qui n'est plus si jeune et qui a une charge familiale, un enfant avec une de ses maladies difficiles à soigner, et cet ami m'a donné une grande leçon dans la vie. Malgré tout ce qu'il vit, malgré qu'il n'a pas de travail et que les portes de l'emploi se ferment à cause de son âge, bien sûr, les portes de l'emploi se ferment, mais il me disait, mon père, quand je me réveille le matin, je suis plein de confiance en Dieu. Ce monsieur est resté confiant. À quoi sert cette confiance? Est-ce que parce que tu as confiance en Dieu, tu vas obtenir un travail? Peut-être Dieu fait des miracles. Est-ce que parce que tu as confiance en Dieu, tu ne tomberas pas malade? Peut-être aussi c'est Dieu qui est le Dieu de la santé. Est-ce que c'est parce que tu as confiance en Dieu que tu n'auras pas de problème dans la vie? Il y aura des jours où tu ne les auras pas grâce à Dieu. mais ce que la confiance en Dieu nous donne, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est avec Dieu que nous portons les croix de la vie, telles qu'elles soient et l'une des croix les plus difficiles à porter, c'est celle d'un père de famille qui a une charge mais qui n'a pas d'emploi. Et cet ami me disait, je suis plein de confiance en Dieu quand je me réveille le matin pour aller chercher un emploi. Et c'est cette confiance qui nous maintient, c'est cette confiance qui nous permet de nous relever. C'est pourquoi lorsque le Seigneur nous dit n'ayez pas peur, il ne nous dit pas qu'il va remplir nos poches d'argent, il ne nous dit pas que nous aurons une santé éternelle, il ne nous dit pas que parce que nous avons confiance à lui, nous allons trouver un travail. Le Seigneur nous dit et ses promesses ne sont pas comme les promesses des politiciens, ses promesses s'accomplissent toujours. Il nous dit tu n'es pas seul, toi et moi allons porter cette croix ensemble, nous allons pouvoir porter cette croix et elle sera plus légère parce que nous sommes deux il nous dit tes péchés sont pardonnés si tu te repentis il nous dit il y a vie éternelle et je vais t'y introduire quand le moment sera venu et cela vaut plus que tout parce que même si tu as un travail aujourd'hui même si tu es en santé aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas d'autre souffrance dans la vie et quand le moment de la mort viendra qu'est-ce qui va te soutenir parce que si tu n'es pas avec le Seigneur si tu n'as pas confiance en Dieu tu es seul tu portes tes croix quotidiennes comme un homme sans espérance tu te noies dans les problèmes parce que tu es seul fais confiance en Dieu n'aie pas peur ne crains rien ne te sépare pas de Dieu parce que si tu te sépares de lui alors tu as beaucoup à craindre tu es entre les mains du diable tu es tu restes seul dans tes problèmes et tu portes ta croix comme un homme qui n'a pas d'espérance par contre si tu es avec Jésus si tu es avec la Vierge Marie sois calme n'aie pas peur quoi qu'il arrive le Seigneur ne te laissera pas seul n'aie pas peur parce que le Seigneur t'accompagne parce que le Christ lui-même t'a promis il t'a promis la vie ici il t'a promis la vie éternelle ne crains rien n'aie pas peur de porter ta croix avec le Seigneur loue soit Jésus Christ à jamais le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur